Salut, c'est Sam de l'association L'Imaginarium. On continue cet extraordinaire calendrier de l'Avent avec aujourd'hui la lecture d'un extrait de Anne-Lise Blasco avec son roman « Acadée, la prophétie ». Installez-vous confortablement dans votre lit XXXXXXL et bonne écoute ! Héloïse, dont l'excitation dépassait désormais la peur, avait très envie de savoir, elle aussi, ce qu'il y avait derrière la porte. Car il y avait quelque chose, elle le sentait. Mais quelque chose en elle lui disait que c'était quelque chose de bien. Elle respira profondément, savourant ce sentiment qu'un événement heureux les attendait de l'autre côté. « Ouvre la porte », dit-elle d'un ton décidé. Claude serra bien fort sa raquette de tennis et commença à la lever, tout en s'avançant vers la porte. Il mit la main sur la poignée et dit à sa femme « Tu es prête ? » Elle hocha la tête. « Je compte jusqu'à trois. » « Un », il leva sa raquette. « Deux », il appuya sur la poignée. Il ouvrit la porte, prêt à frapper. Mais l'effet de surprise lui valut de garder sa raquette ainsi que sa phrase en suspens. Ce n'était pas un voleur qui avait excité la petite chienne. C'était un bébé. Un bébé nouveau-né qui dormait paisiblement dans un berceau bleu. Par-dessus lui, une petite couverture, également bleue, est marquée d'un A le bordé. Il était si petit qu'il devait être à peine âgé de quelques heures. Une bulle bleue qui entourait le berceau se désintégra tellement rapidement quand ils ouvrirent la porte qu'ils crurent tous deux avoir rêvé. Ils regardèrent étonnés. Au bout de quelques secondes, Claude baissa enfin le bras. Le bébé dormait, sans faire attention à toute l'agitation qui l'entourait et ne semblait perturber de rien. Il dormait juste. Claude se demanda si ce n'était pas un comportement inhabituel pour un nourrisson aussi jeune. Il aurait dû avoir faim et gigoter dans tous les sens dans son sommeil. Héloïse s'avança et regarda de plus près. Elle aperçut alors un bout de papier bleu qui dépassait du drap du bébé. C'était une lettre. Elle l'a pris, l'ouvrit, et s'aperçut qu'il y avait trois parchemins. L'un d'eux lui était destiné. Elle le lut. « Alors ? » demanda Claude. « Qu'est-ce que fait ce bébé chez nous ? » « On nous le confie. » « Ou plutôt, on nous la confie. » « C'est une petite fille. » « Elle est née il y a... » Elle regarda sa montre. « Trois heures. » « Oh non ! Elle est en danger dans sa famille. » « Claude, nous devons la garder. » Bien que sa femme ait mentionné un danger, peut-être imminent, Claude sentit son cœur se remplir de joie. Il sentit également de la peur, mais ça lui était égal. Il y avait là, devant lui, l'enfant dont il l'avait toujours rêvé et que sa femme aurait du mal à lui donner. Claude n'en voulait pas à Héloïse d'avoir du mal à concevoir. Il savait qu'il y avait beaucoup d'autres manières d'avoir des enfants de nos jours. Mais cette petite fille était un cadeau du ciel. Peut-être même littéralement, se dit-il maintenant qu'il repensait à cette bulle qui s'était désintégrée. « Mais pourquoi nous ? » « Nous ne connaissons personne ayant eu un enfant récemment. » « Parce que nous sommes des gens de confiance et que nous voulons un enfant depuis longtemps. » « C'est difficile pour sa mère de nous la porter. » « Mais quel peut bien être ce danger qui menace un être si innocent ? » La chienne se leva timidement et revint voir ses maîtres pour voir le bébé de plus près. Elle s'approcha du berceau et renufla à l'intérieur pour vérifier que c'était bien ça qui l'avait fait aboyer. Héloïse prit la petite fille dans ses bras. « Qu'est-ce qu'elle était jolie ! » « Nous ne pouvons pas laisser ce petit ange, » expliqua-t-elle en refermant la lettre. « Cette fille n'a que quelques heures derrière elle. Si nous la laissons, elle va mourir. » Claude acquiesça et ils rentrèrent dans la maison avec le bébé, le berceau et le chien. Il faudrait faire des démarches dès le lendemain matin afin qu'elle ne leur soit jamais retirée. Vous venez de découvrir un extrait bien étrange de « Accadée, la prophétie » de Anne-Lise Blasco. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur l'auteur et son univers, je vous invite à venir à sa rencontre le 17 et 18 mars 2017 au salon du livre « L'Imagine à Livre » qui aura lieu à Toulouse. Je vous laisse dans la description des liens vers l'auteur ainsi que vers notre page Facebook et notre Twitter. Likez, partagez, on aime ça ! Je vous fais des bisous, je vous offre des chatons. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout, que la lecture soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada